Et si on dressait la liste des tops et des flops de la saison 1 de House of the Dragon ? Alors, je dis flop, vous le savez bien, c'est plutôt des petites déceptions, des choses qui sont un petit peu moins bien dans cette saison 1, puisqu'il y en a, mais je n'aurais jamais fait 3 vidéos par semaine et un live par semaine pendant 2 mois et demi si la saison 1 était si nulle que ça. Donc vraiment, on va faire en premier les tops, les choses qu'on a vraiment aimées dans cette saison 1, ensuite les flops, les déceptions dans cette saison 1. Je vous ai mis la contribution dans les commentaires, donc on va évidemment parler de tout ça. Je vous mettrai les commentaires des viewers sur YouTube et aussi je vous donnerai mes commentaires là-dessus. Mais avant ça, un petit mot de notre sponsor, puisque oui, il y a un sponsor cette semaine. Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legends. Vous le savez, j'aime tout ce qui touche aux univers de fantasy. C'est donc tout à fait logiquement que j'ai installé le jeu Red Shadow Legends sur mon téléphone. Comme il est tout le temps dans ma poche, moi je peux le lancer dès que je veux, dès que j'ai une petite minute à moi dans le métro ou dans les transports. Red Shadow Legends est un jeu tactique multiplateforme dispo sur mobile et PC dans lequel on peut combiner plus de 600 champions dans de grandes aventures, aussi bien des matchs en arène PVP que des batailles de campagne, des affrontements de boss et bien sûr des donjons. Vous le savez sans doute, mais moi j'aime beaucoup les elfes dans les univers de fantasy. Dans le monde du jeu, les hauts elfes se sont notamment battus contre les elfes noirs dans une guerre civile et depuis, leur royaume est devenu le plus puissant du monde de Teleria. Personnellement, moi j'aime bien me connecter à Red Shadow Legends pour obtenir mes récompenses quotidiennes, bien sûr, mais aussi faire mes batailles comme vous le voyez là présentement. Je lance quelques parties d'exploration de donjons, ça me permet d'améliorer l'équipement et les capacités de mes héros pour être sûr de vaincre les boss qui m'attendent dans le jeu. Et ma fonctionnalité préférée du jeu, c'est le combat automatique puisque comme vous le voyez, là il y a mes héros qui sont en train de travailler pour moi pendant que je peux tranquillement être en train de manger des chips. C'est plutôt cool quand même. J'aime aussi jeter un oeil de temps en temps aux différents champions disponibles pour découvrir mes futurs alliés dans les prochaines batailles. Il y a une nouvelle faction qui vient d'arriver, c'est les Sylvan Watchers. Et dans cette faction, on peut trouver aussi bien des elfes de la forêt, des Ents, des Druides, mais aussi des Fae. À cette nouvelle faction s'ajoute un vaste choix d'événements et une nouvelle saison du Forge Pass dans lequel vous trouverez des équipements extrêmement puissants. D'ailleurs, si vous êtes un membre d'Amazon Prime, vous aurez aussi des récompenses exclusives dans Red Shadow Legends. Pour avancer dans Red encore plus rapidement, je vous encourage à cliquer sur les liens dans la description ou à scanner le QR code qui s'affiche ici. Si vous êtes un nouveau joueur, vous recevrez un pack gratuit d'une valeur de près de 30 euros avec Eina, une championne épique, mais aussi 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Et il faut avouer qu'Eina a quand même grave la classe. En cliquant dans la description, elle sera à vous gratuitement. Vous trouverez vos récompenses juste ici dans le jeu, dans les 30 prochains jours à compter de la publication de cette vidéo, alors ne tardez pas trop à les récupérer. En jeu, vous me trouverez bien sûr sous le pseudonyme de Mordren, et si vous êtes assez rapide, vous pourrez peut-être me rejoindre dans mon clan. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans les liens dans la description et vous pourrez ainsi me rejoindre en jeu dans Red Shadow Legends. On remercie bien sûr Red Shadow Legends pour ce sponsor, et on espère le voir revenir très prochainement sur la chaîne. Nous, on part sur les tops de la saison 1 de House of the Dragon, puisqu'on en a beaucoup évidemment, et vous avez été nombreux à participer dans les commentaires, à me donner ce que vous avez préparé dans cette saison 1. Et moi aussi, j'ai pas mal de choses à dire, donc j'ai catégorisé ça en trois grands axes. Le premier axe, c'est l'écriture bien sûr, ensuite ce sera le casting, et enfin la production. On va commencer par la production de manière générale de House of the Dragon, puisque ça nous permet de traiter de beaucoup, beaucoup de thèmes. On va commencer bien sûr par les costumes qui sont toujours aussi richissimes dans cette saison 1 de House of the Dragon. On nous montre évidemment tout le luxe de vivre à cette époque-là dans Westeros, et c'est vraiment magnifique. Si on porte une attention aux détails, on voit avec quelle minutie ces costumes ont été designés, tout simplement, et presque limite, il faudrait faire des captures d'écran, des arrêts sur image pour bien voir exactement jusqu'où ils sont allés pour dessiner ces costumes. Et alors très très souvent, on a vraiment du très haut niveau sur les costumes, et moi j'ai absolument adoré regarder tous les petits détails que l'on voit, que ce soit dans l'héraldique, bien sûr, habituel de Westeros, mais aussi dans ces petites références qui sont parfois voilées à certains personnages, bien sûr. On peut parler aussi, quand on parle de production, des décors, les décors en dur, les décors, pas les décors en effet spéciaux, puisqu'on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais les décors en dur de cette saison sont souvent magnifiques. Alors c'est souvent des intérieurs, c'est vrai qu'on pourra le reprocher, mais voilà, même parfois quand on va en extérieur, c'est très très joli. Moi j'aime beaucoup, notamment les intérieurs de Port-Réal, du Donjon Rouge, c'est toujours aussi superbe. Et puis bon, petite mention spéciale, évidemment, à la maquette, la grande maquette de Viserys dans ses appartements, qui est un grand bonheur. Je disais qu'on voyageait assez peu, mais je voulais quand même revenir sur la découverte, enfin, de Maré Haute, mais aussi d'Akalmy, puisque c'est une ville que l'on n'avait encore jamais vue, me semble-t-il, dans Game of Thrones. Et donc on la voit, enfin, le fief des Baratheons à Akalmy, qui est vraiment superbe. On le voit par deux fois dans cette saison 1. D'abord, quand on a Rhaenyra qui va essayer de chercher un mariage sur place, mais aussi, bien sûr, quand Lucéris vient trouver finalement un petit peu la mort, tout simplement, à Akalmy, puisque c'est à Akalmy qu'il découvre Aemond. Et je trouve que ce château est superbe. C'est vraiment très très cool de l'avoir enfin vu dans cette série. On y reviendra sur les dragons, je pense, un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais il faut quand même annoncer que le design des dragons est bien réfléchi, bien pensé. Pourquoi ? Parce qu'au moins, on les reconnaît immédiatement. Que ce soit leur couleur, mais aussi leur design, l'architecture, finalement, de ces bêtes. Il y a vraiment une façon... Voilà, on sait très bien quand c'est Syrax à l'écran, on voit très bien quand c'est Caraxess. Ce sont aussi des dragons qui deviennent un petit peu des personnages dans certaines scènes. Je pense évidemment à la scène de Vagar et de Leina. C'est vraiment une super scène. La scène, évidemment, aussi de Vagar et d'Aemond. Quand il vient la récupérer, la réclamer, il y a vraiment cette notion dans cette série que les dragons sont des personnages à part entière. Et j'espère, évidemment, qu'on en aura un petit peu plus dans la suite. Mais véritablement, le fait que, un, qu'on puisse les reconnaître et les nommer, deux, qu'on puisse ressentir de l'émotion, dont l'empathie pour des personnages qui sont uniquement faits en images de synthèse, je trouve que c'est une réussite très importante de cette saison l'une. On va le dire, probablement que le générique de Game of Thrones ne sera jamais égalé dans l'univers Game of Thrones, on va dire, étendu. Mais le générique de House of the Dragon est extrêmement bien. Il est grave cool, moi, je trouve. Alors certes, on peut peut-être lui reprocher qu'il a la même musique que Game of Thrones, mais le générique en lui-même, tel qu'il est bâti, dit des choses, un petit peu comme, de la même manière que le générique de Game of Thrones disait des choses. Et moi, je trouve que c'est vachement stylé de voir qu'il y a vraiment une minutie, une attention au détail dans ce générique, qui est vraiment très, très importante. Évidemment, si on ne fait qu'analyser le générique de House of the Dragon, on a déjà des informations sur ce qui se passe dans la série. Et rien que ça, c'est, je trouve, un tour de force. J'ai déjà mentionné à l'instant, mais comment ne pas mentionner la musique de Ramin Djawadi ? Quel travail encore de ce compositeur ? Quel grand monsieur de la composition orchestrale ? C'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire. Moi, je retiens pas mal de thèmes, mais notamment des thèmes qui sont cruciaux dans certaines scènes extrêmement importantes de cette saison 1. Et moi, honnêtement, c'est des morceaux que je réécoute avec grand, grand, grand plaisir, comme ça a été le cas à l'époque de Game of Thrones. Et vraiment, il n'a rien perdu de sa superbe, et je suis très heureux qu'il travaille encore sur House of the Dragon. Pour conclure un petit peu cet aspect sur la production globale de House of the Dragon, je voulais dire que ce qui est le plus important pour moi, c'est quasiment le sentiment qu'on a l'impression d'être de retour à la grande époque de Game of Thrones. Et ça, quelque part, on ne peut pas l'enlever à House of the Dragon. Ils ont véritablement fait quelque chose qui est dans la lignée de Game of Thrones, mais House of the Dragon est aussi quelque chose qui est sa propre série, qui apporte quelque chose de particulier, une tonalité différente, des thématiques différentes, des choses qui sont propres à cette série. Et même si elle se met un petit peu dans les pas de son illustre grande sœur, on a véritablement une série qui s'épanouit aussi avec son propre rythme, avec ses propres thématiques. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très cool de se replonger à nouveau dans cet univers, bien sûr, grâce à House of the Dragon. Deuxième grande thématique sur ces tops de la saison 1 de House of the Dragon, c'est que c'est souvent, quand même, il faut le dire, très bien écrit, cette saison 1 de House of the Dragon. Première chose, bien sûr, c'est que les enjeux et la progression des personnages sont très faciles à comprendre. Et pourtant, un, il y a beaucoup de personnages, deux, ils ont des noms parfois complexes et souvent similaires, et trois, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, même s'il y a peu d'actions. Et j'ai trouvé que cette saison 1, elle est franchement bien comme une saison de mise en place. Elle réussit à nous faire comprendre exactement où en sont les personnages, ce qu'ils veulent et pourquoi, finalement, commence le conflit. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à cette saison 1. C'est qu'au moins, au sortir de cette saison 1, alors même si, certes, on peut éventuellement regretter d'avoir certaines choses qui manquent, certaines grosses séquences d'action qui pourraient manquer à cette saison 1, je trouve que le souffle, le rythme, la facilité qu'on a à comprendre qui est qui et pourquoi ils font ça est un vrai, vrai plus de cette saison 1. Il y a aussi une façon pour cette saison 1 de mettre en place la symbolique, beaucoup, beaucoup de symbolique, l'importance des symboles dans cette saison 1. On peut parler du cerf blanc, on peut parler du rat aussi. Toute cette dimension, finalement, de l'analyse, moi, qui m'a plu, de regarder un petit peu dans les détails de Half the Dragon, c'était vraiment très, très, très appréciable. Il y a aussi cette façon que cette famille Targaryen, quelque part, il y a une vraie ironie dramatique qui se met en place avec l'écriture de cette série, c'est que nous, on sait que, finalement, si ces personnages se parlaient, que les relations s'apaisaient un petit peu, on pourrait éventuellement éviter le conflit, mais au final, on a véritablement cette impression de destin. Leur destin, c'est la guerre, leur destin, c'est le conflit, parce qu'au final, voilà, ils n'arrivent pas à communiquer. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt cool, à voir toute leur relation se déliter, et particulièrement la relation entre Rhaenyra et Alison Hightower, qui, véritablement, est un carrefour, finalement, de désillusion. Et j'ai trouvé que c'était très, très beau à voir, même si, évidemment, tout ça est dramatique. Ça me permet d'évoquer le sujet du propos de la femme dans ce monde-là, bien sûr. C'est une société patriarcale, et dans laquelle ces deux femmes, justement, sont opposées, finalement, par le système. Et j'ai trouvé que c'était bien fichu, parce qu'ils n'en font pas des caisses non plus. On comprend exactement où ils veulent en venir. C'est une série qui n'hésite pas à frontalement mettre en place, à mettre en scène, des accouchements difficiles, à mettre en place des femmes qui sont dans des situations inextricables. Et, vraiment, j'ai trouvé que ce propos-là était franchement bien amené. Au global, moi, je pourrais dire que, résumer 20 années de règne targaryen en si peu de temps, en 10 épisodes, et à faire monter, quelque part, cette tension crescendo de bout en bout, vraiment, c'est une vraie réussite de cette saison 1. Alors, même si, certes, on pourrait regretter que, le moment où ça explose est peut-être un petit peu trop tard, dans cette saison 1, finalement, la mort de Lucéris vient mettre un terme à cette saison 1, on pourrait se dire que ça manque peut-être d'un grand moment autre, puisque, entre ça et, finalement, la grande bataille des degrés de pierre, il ne se passe pas, entre guillemets, de grandes séquences extrêmement impressionnantes, en dehors de la fuite de Rhaenys, mais on y reviendra tout à l'heure. Moi, j'ai apprécié le fait que House of the Dragon met en place des liens plus ou moins évidents et plus ou moins fidèles avec la série mère, Game of Thrones. Évidemment, tout ça, c'est une invention par rapport au bouquin Feu et Sang, mais je trouve que c'est plutôt bien amené, en vérité, et ça fait plaisir d'avoir cette sensation d'avoir un univers, finalement, unifié, et ça, c'est plutôt cool. Et, quelque part, j'ai bien aimé aussi cette subversion des attentes des fans de Game of Thrones sur ce fameux épisode 9 d'une saga Game of Thrones, où tout le monde se dit « Ah là là, ça va péter dans l'épisode 9 » et, au final, pas vraiment dans la saison 1 de House of the Dragon. Peut-être que ça aussi, c'est une bonne manière de nous faire comprendre que la tension peut peut-être éclore ailleurs que dans l'épisode 9 d'une série dans l'univers de Game of Thrones, et peut-être que c'est pour mieux nous surprendre par la suite. Moi, j'ai bien aimé ce côté-là, ce côté peut-être un petit peu surprenant. Je trouvais que c'était malin. Enfin, comment ne pas évoquer l'acting et le casting de cette saison 1 de House of the Dragon, puisqu'on a été franchement gâtés avec un casting 5 étoiles. On peut évidemment citer Millie Alcock et Emily Carrey, qui jouent Rhaenyra et Alison Hightower jeunes, qui, véritablement, sont le socle des 5 premiers épisodes de cette saison 1 et qui font vraiment le taf. Moi, j'ai très très hâte, bien sûr, de voir ce qu'elles vont faire ensuite. Par la suite, dans leur carrière, puisque c'est terminé pour Ellen dans House of the Dragon. Mais, voilà, on ne les oubliera pas. Et moi, ce que j'avais trouvé potentiellement dangereux, c'est que, justement, il y a eu une rupture entre l'épisode 5 et l'épisode 6, puisqu'on fait un saut dans le temps, une ellipse temporelle de 10 ans, et on passe, du coup, à deux nouvelles actrices, à savoir Emma Darcy et Olivia Cooke, une acteurisse, d'ailleurs, dans l'espèce avec Emma Darcy. C'est important, finalement, de voir qu'ils ont réussi leur pari, puisque les deux réussissent à reprendre le flambeau avec vraiment brio. Et moi, j'ai vraiment apprécié le fait que, finalement, la continuité est telle qu'on n'y voit que du feu. J'ai envie de citer Yves Best, qui joue Rhaeny Stargaryen, puisque j'ai trouvé qu'elle était vraiment incroyable. Il y a vraiment ce côté, ce personnage un petit peu en mentor de Rhaenyra que j'ai vraiment, vraiment apprécié. C'est une personnage qui a vraiment de la distance par rapport à ce qui se passe à Westeros, et qui n'hésite pas à dire ses vérités, même si ça pourrait la mettre en danger. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce personnage-là, notamment dans sa relation avec Rhaenyra, quand elle est jeune, mais aussi plus tard, quand elle est un petit peu plus vieille, et justement, à un moment où il y a des tensions entre ces deux femmes. C'est une femme qui n'hésite pas également à dire ses vérités à son mari, Corlys Velaryon, et j'ai trouvé que c'était franchement stylé et bien, bien joué de la part d'Yves Best. Autre acteur que je voulais bien évidemment évoquer, c'est Rissi Fance dans le rôle d'Otto Hightower, incroyable acteur, qui a une prestance incroyable, magnifique, et il a vraiment ce côté, moi, je prends la scène et j'en fais ce que je veux, malgré le fait que Otto Hightower apparaît pas forcément si longtemps que ça dans cette saison 1. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai, vrai taf et un charisme absolument démentiel pour ce personnage. Évidemment, il faut citer Matt Smith dans le rôle de Damon, mais moi, je trouve que Otto Hightower et Rissi Fance, c'est vraiment une grande valeur sûre de ce casting de la saison 1. Bien sûr, Matt Smith dans une toute autre aura charismatique également, mais le charismatique chaotique, bien sûr, qu'il apporte à cette saison 1, qu'on a pu voir, bien évidemment, et je pense que le personnage et l'acteur a totalement été adopté dans cette saison 1, bien sûr. Mais enfin, il faut bien sûr parler du roi lui-même. C'est pour moi le meilleur acteur de cette saison 1 de Half-Stone Dragon, c'est bien sûr Paddy Considine dans le rôle de Viserys Targaryen. Quel masterclass il nous a offert dans cette saison 1. Incroyable de bout en bout. C'est un personnage qui est véritablement en plein conflit. C'est un personnage qui veut bien faire. C'est un personnage qui est faible, quelque part, parce qu'il espère mettre un terme au guérouement, finalement, entre les différents membres de sa famille. Il n'y arrive pas, jamais. C'est un personnage qui est véritablement le cœur, le cœur battant de cette saison 1, et qui réussit, quelque part, parfois, à faire un petit peu ce qu'il veut, mais il y a une telle dramaturgie dans son décès, une telle dramaturgie dans le fait qu'il y a des rendez-vous manqués sans arrêt autour de Viserys, le fait que ces derniers mots soient mal compris par Alison, bien sûr, a une portée extrêmement dramatique. Tout ça, c'est de l'ordre de la tragédie, finalement, de la tragédie grecque autour de Viserys, et je trouve que Paddy Considine nous a offert une partition absolument magnifique. C'est vraiment, pour moi, l'acteur qui doit briller de cette saison 1, et pourtant, tout le cast brille. J'espère vraiment que cet acteur aura au moins une nomination aux Emmy Awards l'an prochain, si ce n'est une véritable citation, un prix, tout simplement, parce qu'il le mérite véritablement. Alors, tout ça, c'est déjà assez long. On avait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les tops de cette saison 1 de House of the Dragon, mais est-ce que vous voulez qu'on y revienne un petit peu plus tard, dans une autre vidéo, peut-être, sur les meilleures scènes en direct de House of the Dragon saison 1 ? Est-ce que ça, ça vous intéresse ? Si ça vous intéresse, mettez des likes à 1000 likes sur cette vidéo. Je ferai cette vidéo sur les meilleures scènes de House of the Dragon saison 1. Alors, je compte sur vous. C'est le milieu de la vidéo, alors c'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, ça me fait très plaisir. Si vous mettez un like, un commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Si vous appréciez mon travail, laissez un abonnement et activez la petite cloche, bien sûr. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. C'est important, bien sûr, puisque je discute avec vous en direct sur Twitter pour, évidemment, vous poser des questions, mais aussi pour vous donner des informations sur la chaîne, les vidéos et ce que je fais en ce moment. Si vous êtes en mesure de me donner quelques deniers, vous pouvez le faire sur ma page Utip qui est ouverte à cet effet, ou vous pouvez tout simplement rejoindre ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et devenir membre. Vous pouvez enfin m'écouter dans un podcast que j'ai lancé avec un ami qui s'appelle Poptear, dans lequel on revient sur l'actualité de la pop culture, mais aussi on liste les œuvres de pop culture récentes que l'on a vues. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Avant de partir sur les flops, je voulais quand même préciser que, certes, c'est un bien grand mot de dire de flop, mais en réalité, les flops, pour moi, c'est les petites déceptions, les choses qui sont un petit peu en deçà de ce qu'on avait vu dans la saison 1 de House of the Dragon. Donc, évidemment, ne me balancez pas de la haine dans les commentaires, c'est évidemment une façon de parler, c'est des choses qui sont un petit peu en dessous dans cette saison 1, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette saison 1 n'est pas incroyable, puisqu'elle l'est. C'est une excellente première saison de série. Je voulais commencer ces flops avec quelque chose qui a été beaucoup répété dans les commentaires, c'est les dragons. Beaucoup d'entre vous me disent qu'on n'a pas assez vu les dragons, on ne les a pas assez vu de près, on ne les a pas assez vu tout court. Pour un certain nombre d'entre vous, les dragons manquent un petit peu à l'appel dans une série qui s'appelle House of the Dragon. Pour autant, on en a vu beaucoup quand même, on nous en a parlé beaucoup également, mais c'est vrai que certains dragons manquent un petit peu de grandes scènes autour d'eux, ça manque un petit peu de scènes d'envol finalement, puisqu'on a eu Syrax en début de saison, on a eu Seesmoke fumée des mers avec la bataille dans les degrés de pierre, on a eu Vagar beaucoup, et ensuite on a eu Lucéris et Aemond à la fin de la saison 1, on a eu un petit peu Méleïs, mais au final, ça manque un petit peu d'élan autour de ces dragons, je suis assez d'accord avec vous. Ne serait-ce que, voir véritablement les dragons d'Eleina et Dagon, je trouve que ça manque un petit peu à la peine, puisqu'on nous les cite, mais on ne les voit jamais, ou alors, si on les voit, on les a vraiment vus dans quelques pixels sur un plan, et je trouve que c'est un petit peu dommage, même si certainement que ça s'explique, bien sûr, par des coûts de budget un petit peu resserrés. Un certain nombre d'entre vous m'avaient aussi critiqué le rythme de cette saison. Alors c'est marrant, parce que j'ai eu du positif comme du négatif autour du rythme de la série, certains me disant que le rythme était parfait, puisque ça n'allait pas trop vite, et ça nous permettait quand même de mettre en place, bien comme il fallait, les personnages. Et j'ai eu tout son contraire également. Beaucoup de gens ont critiqué le fait que ça allait beaucoup trop vite, et qu'il y avait certains personnages qu'on n'avait pas vraiment pris le temps de développer. Beaucoup ont cité le personnage de Harwin Strong, Harwin Ford, qui est un personnage important, puisque c'est le père biologique des enfants de Rhaenyra, et en tout cas, c'est un personnage qu'on voit vraiment très peu. Alors on le voit apparaître à certains endroits clés de cette saison 1, mais au final, on ne voit pas leur relation se développer. Et ça c'est quelque chose qui a manqué à certains d'entre vous, notamment dans l'ellipse temporelle entre les épisodes 5 et 6. Dans l'épisode 5, on voit bien que Harwin est intéressé, mais dans l'épisode 6, on apprend finalement qu'il est le père de ses enfants, et qu'ils nourrissent une relation finalement adultère, et tout ça, finalement, ça nous manque. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas explicité, ou du moins, qui aurait pu valoir le coup d'être un petit peu développé, et je comprends bien sûr pourquoi ça vous a manqué. Il y a d'autres choses qui vont un petit peu vite. Moi je pense particulièrement, je pense que ça me manque à l'épisode 10. L'épisode 10, quand on s'intéresse enfin à Lucéris Velaryon, on se dit, « Ah, il y a quelque chose qui cloche. » Même quand on n'a pas lu « Feu et sang », on se dit, c'est étrange qu'il s'intéresse à ce point à Lucéris, on se dit, « Ouais, c'est qu'il va lui arriver quelque chose de pas net. » Et effectivement, on sait exactement ce qui se passe. Puisque Lucéris, on l'a vu dans deux scènes, grosso modo, précédemment dans la saison 1, et forcément on se dit, « Ok, si on nous en fait autant des tonnes dans cet épisode 10, c'est peut-être parce qu'il va lui arriver une bricole. » Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est là, effectivement, que le rythme pêche un petit peu sur cette saison 1, parce qu'on se dit, peut-être, qu'on pourrait aller un petit peu plus loin, mais il aurait fallu avoir un petit peu plus d'épisodes du coup dans cette saison 1. Et vous le savez bien, HBO, c'est 10 épisodes souvent maximum, parce que, en termes de budget, House of the Dragon ne peut pas vraiment se permettre d'avoir beaucoup plus d'épisodes. Donc, c'est aussi pour ça, donc je peux comprendre qu'il y ait eu des coupes franches, mais c'est vrai qu'on peut comprendre aussi, à l'inverse, que certains aient manqué un petit peu de certaines scènes. Du coup, tout ça, c'est lié, mais les ellipses temporelles en ont gêné quelques-uns parmi vous. C'est normal, puisque c'est des ellipses temporelles qui sont obligées, finalement, de survenir, puisque, en réalité, la danse des dragons, elle commence à la fin de la saison 1, et cette saison 1 est une saison de mise en place. Et cette saison de mise en place, elle a besoin d'être là, mais vu qu'elle dure 20 ans, elle ne peut pas vraiment se permettre de durer véritablement 20 ans, parce que sinon, on y serait toujours à la saison 6. Du coup, ils sont obligés de faire ces ellipses temporelles, mais je comprends que ça puisse aller vite pour certains. Malheureusement, je pense que c'était le meilleur choix qu'ils puissent faire, parce que c'était... Ils n'avaient pas vraiment le choix, en réalité. Il y a trop, trop, trop de choses, et au bout d'un moment, une adaptation, c'est aussi ça. C'est aussi ça, le travail d'adapter une série comme ça, d'un bouquin comme ça pour une série de cet ordre. Il faut élaguer, et je pense que les grands moments qui devaient être là, ils sont là, et c'est vrai qu'il manque quelques petits trucs par-ci, par-là, mais bon, il va falloir s'y faire. Je vous ai parlé tout à l'heure des décors en dur, par opposition aux décors en effets spéciaux, et c'est vrai, moi, j'ai trouvé que par moment, côté effets spéciaux sur cette saison 1 de House of the Dragon, parfois c'était un petit peu en dessous, notamment sur les grands décors en images de synthèse, notamment les vues de Port-Réal, où j'ai trouvé que ça fait vraiment carton-pâte, ça fait vraiment toc. Il y a certaines séquences aussi qui vous ont gêné, je l'ai vu dans les commentaires, notamment sur les séquences de dragons, où on fait tout un petit peu pour nous cacher les dragons, peut-être aussi pour des raisons de budget. C'est vrai que c'est un petit peu dommage dans une série comme ça, où on aimerait bien les voir super bien ces dragons, pour être à fond dedans et voir tout dans les plus grands détails, et c'est vrai que je pense que là, encore une fois, c'est une question de budget. Sur cette histoire de ne pas voir tout à fait tout bien, je pense qu'il y a aussi un épisode qui vous a gêné, comme je l'ai vu dans mes commentaires, c'est cet épisode où beaucoup est fait dans une fausse nuit, dans une nuit américaine, où quelque part, il y a certaines scènes où on n'y voit rien. Notamment, cette scène entre Rhaenyra et Daemon, où il faut vraiment, vraiment plisser les yeux pour y voir quelque chose. Mais ça, forcément, c'est gênant. Et c'est quelque chose qui est assez régulier, notamment dans les épisodes de Miguel Sapochnik, qui avait aussi réalisé la longue nuit dans Game of Thrones. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui lui a été encore reproché. Alors, il l'explique un petit peu, parfois, il s'excuse, parfois, pas trop. Bon, j'espère quand même qu'ils ont compris le message et que dans les futures saisons, on arrête enfin avec ce genre d'épisodes de nuit où on y voit si peu clair. Alors après, effectivement, ça peut être un choix esthétique, mais quand on fait des scènes aussi importantes, notamment que cette scène entre Rhaenyra et Daemon, peut-être qu'on veut y voir un petit peu plus clair. Je ne sais pas. C'est juste une proposition. Il y a un autre truc qui a pu gêner certains d'entre vous, c'est le fait qu'on reste beaucoup trop à Port-Réal ou alors, quand on quitte Port-Réal, en réalité, on va à Maré-Haute ou du moins sur la marque et on ne va pas vraiment ailleurs. Et c'est vrai que certains d'entre vous auraient aimé voir d'autres maisons, voir d'autres personnages, voir d'autres lieux. J'ai l'impression quand même que ça arrivera plutôt saison 2, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler quand même que Feu et Sang est un livre qui parle de la dynastie targaryen, donc c'est normal entre guillemets qu'on reste vraiment très très cadré autour de la famille Targaryen. Donc forcément, voilà, c'est quelque chose qui va peut-être vous gêner tout au long de la série même si, quand même, je vous rassure, en saison 2, on va ouvrir un petit peu les perspectives et aller un petit peu ailleurs qu'à Port-Réal, ce qui devrait vous faire plaisir. Il y a un autre truc dont il faut parler, c'est qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui avez critiqué le fait que ça manque d'action dans cette saison 1 et je peux comprendre le fait que, justement, le seul moment où on a un petit peu de vraie, vraie, vraie action, c'est déjà dans le tournoi de l'épisode 1 et aussi dans la bataille de l'épisode 3 dans les degrés de pierre. Et à ce moment-là, le scénario fait le choix d'évacuer complètement le combat entre Daemon Targaryen et Kragas Drahar où on se dit c'est dommage, on aurait pu avoir un duel à ce moment-là. Et au final, c'est vrai qu'on peut se dire c'est dommage, mais bon, c'est un choix, encore une fois. C'est vrai que moi aussi, j'aurais bien aimé le voir et surtout, le personnage du gaveur de crabe, peut-être qu'on aurait pu, qu'on aurait aimé le voir un petit peu plus souvent, mais en réalité, pour les gens qui ont lu Feu et Sang, vous savez que le gaveur de crabe, en réalité, il est évacué en quelques lignes dans Feu et Sang, donc quelque part, c'est normal que dans House of the Dragon, il ne fasse pas si long feu que ça. Il y a un autre personnage qui a complètement été évacué de cette saison 1 de House of the Dragon, c'est Daeron Targaryen. Et là, évidemment, il y a pas mal de monde qui avait critiqué ce choix, notamment sur internet au global, mais aussi dans mes commentaires. Et bien sûr, je vous conseille de regarder du coup ma vidéo qui est faite là-dessus, puisque je parle de l'absence de Daeron dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, je vous explique ce qui est prévu, et je vous explique aussi ce qu'on peut attendre de ce personnage sans spoiler. Donc, allez voir, cette vidéo, elle est juste ici. On a parlé évidemment de beaucoup, beaucoup de choses, on a dit mon émerveille autour de l'acting de cette saison 1. Il y a quand même un personnage que moi, j'aurais aimé voir un petit peu différemment, c'est le personnage de Misaria. Pourquoi ? Parce que je trouve que Soyona Misuno, qui justement fait un accent difficile à comprendre pour moi, moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal sans les sous-titres à comprendre ce qu'elle est en train de raconter. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors certainement qu'on lui a dit « Fais cet accent-là », mais j'aurais bien aimé qu'on atténue un petit peu ça, qu'on aplatisse un petit peu ça, parce que vraiment, moi j'ai des soucis de compréhension avec ce personnage. C'est vraiment dommage, je trouve. Il y a d'autres petits trucs qui ont été critiqués sur cette saison 1, notamment des trucs qui sont sur la fin de saison 1, notamment dans cet épisode 9, quand Rhaenys évacue Fausse Dragon à dos de Dragon, justement, sur Méleïs, on peut se poser la question de pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça comme ça, et pourquoi aussi on la met dans une position où on pourrait simplement dire « Pourquoi elle ne dit pas Dracarys en fait ? » Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui n'est pas forcément très heureux d'un point de vue scénaristique, parce que ça n'existe pas dans Feu et Sang, donc si c'est là, c'est sans doute pour vouloir nous dire quelque chose sur Rhaenys. Et au final, les scénaristes nous expliquent que Rhaenys, elle ne fait pas ça parce qu'elle ne veut pas causer la guerre elle-même, mais quelque part, si vous la mettez dans une position comme ça, vous n'avez pas autre chose à dire. J'ai trouvé que c'était un petit peu ce côté « On vous fait cette explosion-là dans Fausse Dragon » histoire d'avoir une séquence un petit peu forte et marquante dans cet épisode 9, mais en réalité, ce n'était pas vraiment nécessaire de faire ça comme ça, surtout que ça pose question d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue logique. Parce qu'en réalité, on nous dit que Rhaenys veut éviter la guerre, si elle veut vraiment éviter la guerre, déjà 1, elle ne tue pas des innocents et 2, peut-être qu'elle s'en prend uniquement à Aegon. Et au final, ça, ça coince un peu, je trouve. Même chose dans les choix scénaristiques qui coince un peu, je trouve que la scène où Daemon se montre violent avec Rhaenyra dans l'épisode 10 est un petit peu de trop parce qu'on avait bien compris que Daemon c'était quelqu'un d'un peu chaotique, mais on aurait pu imaginer que sa relation avec Rhaenyra était justement une espèce de sanctuaire. Alors, j'imagine évidemment que ça va être développé dans les futures saisons de House of Endragon, mais en l'état, j'ai trouvé que ça sortait un petit peu de ce personnage-là où on avait l'impression que justement, la seule personne qu'il était capable d'aimer, c'était Rhaenyra. Donc, est-ce qu'il l'aime vraiment comme ça ? Peut-être que justement, ça va faire partie de tout un propos nouveau autour de ce personnage qui va se révéler être un mari toxique. Donc, auquel cas, voilà, je suis curieux de voir la suite de cette série pour en avoir le cœur net. Autre chose, vous avez été très 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 critique autour du personnage de Kristen Cole. Pourquoi ? Pour deux choses. Un, parce que vous vous imaginez qu'il a des passe-droits, parce que vous ne comprenez pas pourquoi le fait qu'il tue Geoffrey en plein mariage de Rhaenyra, en pleine scène de fiançailles de Rhaenyra, et qu'au final, dix ans plus tard, il est toujours garde royale de la reine, et au final, vous vous imaginez non mais attendez, c'est pas possible, c'est pas logique qu'un mec comme ça tue quelqu'un, promis être le prince consort de Rhaenyra, et au final, reste tranquillement garde royale. Je peux comprendre, mais en réalité, ça s'explique pas trop mal en réalité, puisqu'on a cet homme qui est extrêmement proche d'Alice Hunt Hightower, c'est Alice Hunt Hightower qui le sauve en réalité, puisqu'elle décide de faire de lui son véritable bras droit, et j'imagine que vu que Viserys fait à peu près tout ce qu'elle veut, elle a réussi à le sauver de cette manière-là. J'imagine que c'est aussi pour ça. Mais je peux comprendre, pour les gens qui découvrent finalement que Kristen Cole devient cet homme absolument exécrable dans cette saison 1 à partir de la deuxième moitié, on s'imagine bien qu'on aimerait bien un petit peu qu'il se casse, mais il se trouve qu'il a le permis de tout faire, le permis de tuer, puisque c'est le pote d'Alice Hunt Hightower. C'est vraiment son soutien dans cette période-là, et donc j'imagine que tous les deux se soutiennent. Il y a un autre truc qui vous a gêné au sujet de Kristen Cole, c'est le fait qu'il ne vieillit pas. Il y a beaucoup de personnages, et surtout les enfants, mais aussi les filles, qui vieillissent dans cette saison 1, notamment entre les épisodes 5 et les épisodes 6, mais il y a d'autres personnages qui ne vieillissent pas du tout. Et c'est vrai que c'est un bel exemple de Kristen Cole qui ne vieillit pas, pour le coup, jamais. Genre, c'est à peine si on lui change un petit peu les cheveux, c'est vraiment toujours le même mec, et c'est vrai que c'est un petit peu choquant, particulièrement quand on voit qu'en l'espace de 10 ans, pour le coup, Rhaenyra et Alicent ont véritablement changé, pour le coup. Donc forcément, ça, c'est un petit peu, je comprends que ça puisse vous gêner, surtout qu'il y en a d'autres qui ne bougent pas du tout. C'est aussi le cas, on a cité Kristen Cole, mais on peut aussi citer Otto Hightower et Daemon Targaryen. Alors, c'est une excuse de la part de la production qui se disent oui, mais bon, vu qu'ils sont déjà plus ou moins vieux, Otto et Daemon, c'est vrai que ça passe plus que, pour le coup, Kristen Cole, un peu moins quand même, parce qu'en l'espace de 10 ans, vu qu'il a à peu près le même âge qu'elle, il pourrait aussi être amené à changer d'acteur. Bon, c'est pas le choix qu'ils ont fait. Tant pis, j'ai envie de dire, pour nous. Et enfin, comment ne pas parler de cette dernière chose qui vous a choqué, c'est bien sûr la scène des pieds d'Alice Hightower et de Laris Strong, Laris Ford, qui crée une relation extrêmement malsaine entre la reine et son conseiller, puisque le conseiller, finalement, lui a fait comprendre que c'était pas forcément gratuit, ces petits conseils et ces informations. Il aimerait bien voir les petits petons de Madame la reine. Bon, ça c'est quelque chose évidemment qui a beaucoup frappé, qui a beaucoup marqué dans cette saison 1, pas forcément dans le bon sens, puisque c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec vous, c'est pas vraiment la peine de nous montrer ça, ce côté déviant de Laris, puisque on avait bien compris que c'était un personnage qui était pas fondamentalement très bon. est-ce qu'on avait vraiment besoin de lui mettre un petit peu ce fantasme par-dessus, cette relation extrêmement malsaine avec Alicent ? Je pense que c'était vraiment pas nécessaire. Mais en tout cas, c'est rigolo de voir qu'il y a autant de gens qui ont été frappés par cette scène qu'ils l'ont mis dans leur flop de la saison. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo sur d'un côté les tops de la saison 1 de Half-Cent of the Dragon et de l'autre côté les flops ou les déceptions, on va dire, les choses clairement, de cette saison 1. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'attendre un peu plus sereinement la saison 2 puisqu'il faut qu'on se soutienne évidemment avant 2024. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on continue ce genre de vidéo ? Est-ce que ça vous plaît ? Moi, j'en ferai tant que vous serez là pour les regarder. Merci à tous en tout cas d'être ici à la fin de cette vidéo pour m'écouter. Merci de laisser un petit pouce en l'air et un commentaire si la vidéo vous a plu, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures vidéos sur Half-Cent of the Dragon sur Star Wars, sur Le Seigneur des Anneaux, sur la pop culture en général très bientôt. Et puis, si vous le pouvez, laissez-moi quelques petits deniers sur Utip. Ça me fera très 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 plaisir. C'est grâce à vous que je peux continuer mon activité et peut-être la pérenniser un petit peu plus pour faire en sorte que les vidéos s'améliorent. Ça me ferait très très plaisir. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. On remercie encore une fois le sponsor de cette vidéo. Le premier sponsor de cette chaîne c'est Raid Shadow Legends. Merci à eux et j'espère qu'ils reviendront une prochaine fois. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio